Donc, en fait, on rejoint bien le cœur de votre livre, c'est-à-dire un militantisme qui devrait être bien plus présent, bien plus acquis, face à une espèce d'atarcie des gens qui vivent en cercle fermé, au fond. Alors, si vous voulez, on va dire qu'il y a deux bulles. Alors, vous avez la bulle des politiques, qui est une bulle qui est totalement hermétique, qui accepte de temps en temps de négocier avec la bulle militante, qui est quand même une bulle fondamentale, parce que, je veux dire, coller des affiches, il faut se le faire. Aller organiser des meetings, faire des tracts, distribuer, faire du boîtage, enfin, voilà, ça, c'est la base de la politique. Donc, ils en ont besoin, mais pas plus. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'en faites pas plus. Ce que j'ai essayé dans mon livre, justement, c'est d'être... Alors, la structure du livre, j'en parle vite fait, c'est qu'il peut sembler quelquefois un peu difficile d'accès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je dirais qu'à la limite, il ne faut le lire pas à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut aller au sommaire pour aller piocher dans ce qui est intéressant pour chacun. C'est, est-ce que je suis intéressé par savoir quelles étaient les relations avec Alain Juppé, avec Nicolas Sarkozy, avec Émilitant ? Et ensuite, on va piocher dans le livre, si vous voulez, les informations. Alors, je n'ai pas voulu faire un livre qui soit un livre romanesque ou de cette approche-là, ou un livre people. C'est d'être un outil de travail, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être le plus factuel possible. Je me suis au maximum abstenu de donner un avis, mais j'ai dit, voilà ce que j'ai ressenti, pour permettre à ceux qui vont le lire de puiser dans ce livre des informations qui vont leur permettre de faire avancer, de faire évoluer le système. Oui, il y a des choses très concrètes, il y a des copiclettes, etc. C'est vraiment, c'est du vécu, c'est-à-dire, c'est du vécu, c'est du, j'ai essayé d'être le témoin, si vous voulez. Alors, il n'y a qu'à la fin, c'est vrai que j'ai créé des syndromes, où j'ai essayé, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je trouve des, vous savez, comme les hashtags maintenant, en très peu de caractère, brosser des, qui permettront ces hashtags, ces syndromes, doivent permettre à l'électeur de tout de suite recaler l'homme politique qui est en face de lui, pour essayer de savoir, et puis ça peut permettre aussi à l'homme politique, de lui dire, bon, arrête un petit peu, quoi, ça va, c'est, on connaît ton système, c'est plus la peine d'essayer de nous enfumer, ou de nous, non, non, on te demande de nous donner des informations précises, concrètes, qu'est-ce que tu vas faire, quand, comment, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va faire pour moi.